Bon, vous voulez parler de la famille Lamarche ? Alors, le numéro qui n'a pas mal pas, c'est un numéro où j'ai un déceptionnel. Parce que moi, j'en ai vu des numéros d'Algéguide, normalement. J'en ai présenté des numéros d'Algéguide. Mais, les numéros d'Algéguide, il y a toujours, immanquablement, de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine. Et bien là, ils seront passés ! Ils seront passés ! Ils seront passés ! Et alors ? Et, font partie, celui qui a créé cette cour, fait partie d'une grande famille, non pas de cirque. Et là, je vous étonne. Ça fait partie d'une grande famille. Ces grands-parents, que j'ai bien connus, avaient un théâtre forain. Et quand on parle aujourd'hui de décentralisation, ça me fait pas rigoler. Parce que c'est simplement les premiers qu'on fait la décentralisation, en allant présenter des pièces de théâtre dans la France entière. On s'en appelle, à l'époque, les étonnistes. Donc, il est très fortement, mais ça c'est déjà bien. L'Église Lamarche. Il jouait le camp des mémoires, les deux orphelies, les visées marques. Alors, ça m'a dit deux orphelies. Alors, c'était la famille Lamarche. Une madame Lamarche est là, c'est la famille. Je voudrais qu'elle se lève. Parce qu'il était bien au monde qui s'en dit, bien évidemment. Madame Lamarche, il est là. Merci d'être là. Et vous allez, vraiment, vous allez continuer ton mari et ton copain à la culture français. En présentement, c'était des regards. Alors, on n'a pas l'idée de ce que c'était à l'époque. Mais bien, bon, il faut plus clair, il faut du cirque rêve. De quelle façon ? D'ailleurs, mesdames et messieurs... ... ...